Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Shogun 2, avec les datés ici au Slingunor, on va continuer notre petite aventure, qui se passait pas trop mal, on était sur le point de passer le tour, on va voir ce que fait notre ami Ozaki, je suis pas trop inquiet, sauf s'il rase des trucs, c'est un peu chiant, mais c'est pas non plus monstrueux, ici on devrait pouvoir au prochain tour prendre notre petit temple bouddhiste, pour avancer doucement vers l'amélioration de nos troupes, alors même si niveau budget, ça sera peut-être pas tout de suite qu'on remplacera tous nos paysans par des moines, mais en tout cas, ça va nous aider je pense, d'autant plus qu'on passera de Yari à des Nani Gata, ce qui est quand même un petit upgrade, allez c'est parti, on passe le tour, on voit comment ça se passe, Alors j'ai regardé dans les différents paramètres, j'ai pas trouvé de moyen de voir les caractéristiques des unités ennemies, donc je pense que c'est plus ou moins fait pour, il n'y a pas de bouton ou de touche particulière visiblement, sauf si j'ai raté, étant donné que c'est en anglais, mais je crois pas, alors Nikaido, ça c'est notre allié, ah ok, qui vient de se faire prendre cette ville visiblement, et donc son territoire est coupé en deux, il décide d'aller défendre là, ok, alors lui qu'est-ce qu'il fait ? Ok, il a formé une grosse armée ici, pourquoi pas, ça s'entend, ok, on a débloqué ça, pourquoi je recherchais ça ? Je ne suis pas convaincu, on a toujours notre bonus de 125, plus l'un de loy loté à tous les généraux, c'est pas mal, ici on a quoi ? Moi, 5 cup-kip pour toutes les armées, c'est pas dégueulasse non plus, ça dure combien de temps encore notre bonus ? On peut le voir quelque part, probablement là, 3 tours, 3 tours, 3 tours, Ah, on a ici ça aussi pour le... Ouais, non, plutôt ça. 1 pour remonter l'honneur du daimo, ça va remonter la loyauté directement aussi, et ouais, 4 tours, alors peut-être un peu plus du coup, parce qu'on va faire 3 tours à 125% et les tours qui restent ensuite, mais ça me paraît un must-have. Alors ici, on pourrait faire quoi ? Bribe, mais c'est l'armée du daimo, donc on ne peut pas... On a nos 850. Donc on va lancer la construction d'un temple bouddhiste, ce qui fait que notre ninja ne pourra rien faire. Ici, encore 2 tours avant que l'ordre public commence à remonter, parce que pour l'instant, on perd 1 de répression en même temps qu'on perd 1 de résistance à l'invasion. Du coup là, ça va être comme ça, et après, ça sera bonus. Par contre, pour l'instant, on n'ajure pas de taxes, donc ça va être pas le budget, bien sûr, ici, notre armée. Elle se refait, mais c'est pas dingue. Et là, il a une bonne armée quand même. Une bonne armée. Ici, est-ce qu'on pourrait tenir s'il attaquait ? On a... 3 archers. 3 yari, 1 samouraï, plus le général. Lui, il a 2, si ce n'est 3 archers. Pas mal de gens pour essayer de monter. Un général qui est tout mort. On pourra même se permettre une sortie avec notre général, éventuellement. Ouais. C'est une possibilité. Et donc, si on fait ça, ça augmente les taxes. On va faire ça. C'est pas plus mal. Toi, tu vas venir ici. On va peut-être aller s'infiltrer dans cette ville. On a rencontré un clan. Les Soma. Les Soma. Ah, ils sont juste ici. Alors, il faut qu'on trouve des nouveaux partenaires commerciaux. Est-ce que les Soma... Non, les Soma, ils nous aiment pas. Ok, très bien. Parce que du coup, on ne travaille plus qu'avec le Nikkaido. Ce qui est très bien, c'est notre allié. Mais, c'est pas non plus la teuf en termes de thunes qui rentre, quoi. Le problème, c'est que pour l'instant, tous ceux qu'on connaît, c'est ceux qui sont là. Avec lesquels j'aimerais entrer en guerre à moyen terme. Cela étant... On peut quand même tenter, puisqu'on a vu que ce n'était pas forcément gênant. Est-ce que si on leur demande un petit peu de sous, ça passe. Un paiement de 71. Ok, allez. Ça va augmenter un petit peu notre income. C'est un territoire qui est là, donc pas forcément directement recherché. Ah, et on a de nouveau une fille. Eh bien, dis donc. Beaucoup de filles. Donc, d'auteur, 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 et notre fils. Ok, très bien. Lui, il commence à avoir un petit boost en... Ah oui, il est surveillé par un agent. Oui, effectivement. C'est-ce que c'est lui qui est considéré comme le commandant de notre armée ici ? Ah oui, très bien. Donc, ça ne le fait pas sur celui-là, mais lui, il est surveillé par le Metsuke. Ok, du coup, ça donne un petit bonus de loyauté. Ah, et du coup, on voit toute l'armée. Ok, il a deux archers, donc en disant un archer. Donc, on aurait moyen de, sans doute, pas mal... Les criblés de flèches, s'il nous embête. Et ça, ça reste du Yari, hein. Ouais, je pense que même s'il attaque là, ça peut passer. S'il attaque ici, on a quoi comme garnison ici ? Deux Yari, trois baux, un samouraï plus le général. Globalement, je pense qu'on est plutôt bien en termes de défense. Par contre, on est obligé d'attendre encore un tour avant de bouger, malheureusement. Il y a des bonnes chances qu'il aille se replier dans sa ville. Alors, on pourrait sauter sur la ville. Auquel cas, il va sûrement ressauter sur cette ville-là. Mais ici, on sera en défense. Bon, avec rien. Non, je ne suis pas sûr que ça vaille bien le coup. Avec quoi on pourrait lancer l'assaut, là ? Genre, on prend un général. Deux archers, on laisse tout ça pour défendre. On garde ça. On y va avec ça. Non, c'est trop faible. On va être obligé de le laisser éventuellement se replier. Si on laisse se replier, il commence à se reformer. C'est la merde, elles sont fraîches ces troupes. Ou alors, on l'attaque. Il est encore loin d'être mort. Si on peut tuer le général, ça nous aide. Mais s'il commence à se reformer, ça va foutre la merde. Et on sait que là, avec juste un fort, en plus il a construit une école d'épées. C'est plutôt ce qu'il nous faut. On peut tenter un assaut. Les assauts sont très coûteux, on le sait dans celui-là. Mais si on arrive à prendre la cité, on sera bien. Allez, on va tenter un assaut. C'est parti. Si on peut réussir, comme la dernière fois, à les dépasser avec nos archers. Avant de lancer l'assaut. Ok, d'accord, très bien. Un design différent ici. Donc du coup, j'imagine... Alors, est-ce qu'il peut se déployer dans toute la zone là ? Donc éventuellement, il pourrait défendre les ponts. On va voir. Il pourrait se déployer en dehors de ses murs, du coup, éventuellement. Il est possible qu'on puisse traverser l'eau, même si ça m'étonnerait. Alors du coup, comment ça se passe ? Donc visiblement, il pourrait se déployer complètement où il veut. Donc, pour tenir les ponts, notamment. Sinon, c'est plutôt assez bas. Les portes, ok, sont sur une petite... Petite remontée, comme ça. Globalement, c'est kiff-kiff. Intéressant, ce château. Ok, on va mettre nos archers en formation dispersée. Les Yari derrière. Les deux Yari derrière. On va les garder le plus en sécurité possible pour tenter l'assaut avec. Ok, il s'est placé dans son château. Les archers sont là. Ok, les Yari sont ici. On va les faire. On va faire avancer notre armée jusque là. Tranquillement. On va essayer d'aller de ce côté. Que j'ai l'impression que c'est peut-être un petit bug dont je n'avais pas souvenir, mais qui ne bouge pas ces archers une fois qu'ils sont placés. Comme la dernière fois, vu les tactiques d'assaut, l'objectif ça va être de, si possible... Attends, la vache, on va passer un nombre limité sur le pont. Ça va être de vider nos carquois avant de faire quoi que ce soit. On y va tranquille. Vous venez ici. On va garder les Yari dans le coin parce que s'ils lancent l'assaut, il y a moins qu'on lance l'assaut face aux portes. On peut se mettre encore en vitesse 3, ce n'est pas gênant. Qu'est-ce qui flambe là ? Un petit feu. Alors, comment ça va se passer ? On avance un petit peu. Il avance avec ses Yari. On va pouvoir lancer quelques flèches. Ce qui est parfait. Même si je préférerais tirer sur les samouraïs, moins il y aura d'unités capables de tenir les murs, mieux ce sera. Ok, une dizaine de morts par volée, c'est plutôt pas mal. Là, il a peur d'un assaut, visiblement. C'est vrai qu'on aurait la possibilité de brûler les portes. Et je vais rester à le menacer là pour éviter qu'il ait envie de bouger ses tireurs. Alors, est-ce qu'il va reculer, reculer, pas revenir ? Ça semble une possibilité. Du coup, on va avancer un petit peu. On va leur donner envie de revenir ici, en mettant nos... nos Yari là. Donc après tout, s'ils nous laissent les murs, on peut complètement lancer l'assaut. C'est une possibilité, même si je n'ai pas trop confiance dans nos Yari face à ces samouraïs là. Surtout après avoir monté un mur. C'est vrai que la dernière fois, il va falloir courir là. On se prend des flèches. La dernière fois, on était capable de les prendre de... Sepparez-vous par là. On était capable de les prendre de côté. Ce qui n'est plus le cas là. Ok, on a pris quelques tirs, malheureusement. On se l'a dit, si je pourrais envoyer un... Alors ici, il n'y a rien qui sort et qui nous charge. Donc on va y aller tranquille. On va se mettre par là. On va se préparer éventuellement, ici. Et ici. Du coup, toi, allonge par là. Reviens là. On va pouvoir lancer quelques flèches, je pense. Aller les gars. Ils sont emportés là. Tirez. Tirez. Allo ? Ils ne tirent peut-être pas parce que l'ennemi est en train de bouger. Et qu'ils savent que leur précision ne va pas être exceptionnelle. Alors de préférence, on va essayer de tirer sur eux, si on peut. C'est clairement eux les plus dangereux. Ils ont une belle armure. Est-ce que c'est K aussi pour enlever l'interface ? Les vassauts samouraï. Ah non, la flèche dans la gorge. On les harcèle bien quand même. On voit qu'il y a une foison de flèche qui rate. Mais dans le tas, on fait quand même le dégât. Et ça, ça fait plaisir. Eux, ils sont bientôt arrivés. Je vais peut-être les envoyer foutre le feu. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils viennent se placer. Ok, ils se mettent un petit peu derrière. Ils vont se placer là, alors on va avoir un peu plus de mal à les taper. A leur tirer dessus, du coup. Et on va essayer de leur donner l'ordre d'aller foutre le feu, ici. Alors là, nos flèches sont beaucoup moins efficaces, logiquement. Mais bon, on aura dû faire ça depuis le début. On a quand même réussi à les diminuer de moitié. Ça me va plutôt bien. Sur le côté, on a toujours un angle de tir très correct. Du coup, vous, on va vous demander de tirer là-dessus plutôt. Ah bah, dès qu'on demande cet ordre-là, il bouge. Intéressant. Ok, là, on a foutu le feu. C'est plutôt bien. On va se mettre en position pour faire en sorte que... Alors là, il ne faut pas qu'il commence à avancer. Voilà, poursuivez les pas. Pareil, vous, tirez là-dessus. Une dernière petite volée qui ne fait pas grand-chose. Là, si on arrive à envoyer deux, trois volées sur eux, ça peut faire mal, par contre. Parce que eux, ils sont vraiment tout nus. Ils ont quand même une petite armure laquée, quoi. Histoire de dire. Ok, on va se déplacer par là. Vous, vous allez vous déplacer par ici. Et vous, vous allez vous prendre leur place. Vous vous déplacez par là. On va prendre notre général et se mettre par là. Alors, on est sur des sièges lents. Les sièges dans Shogun 2, ils sont lents. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Il y a sûrement des sièges où il faudra qu'on charge pour choper les murs vite, etc. Mais, par défaut, les sièges sont très lents. Allez, j'ai dit vitesse 3. Voilà, là, on va couvrir à peu près toutes leurs zones de balade. Il va falloir du temps pour pouvoir monter cette petite pente tous ensemble et se placer. C'est pour ça que je leur demande d'abord de se mettre en ligne avant de lancer l'assaut. On a réussi quand même à sécuriser la porte, ce qui est plutôt cool. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir envoyer notre général. D'ailleurs, je vais essayer de vous occuper de ça plutôt. Si on arrive à rentrer le général, on va être bien. Non, non, continuez de charger par là, on s'en fout des petits garis, là. Beau. Le plus important, c'est eux à neutraliser. Voilà, ceux-là, ils sont déjà morts. Parfait. La charge de cavalerie, ça fait le taf. Oui, ils ne tirent pas, ils sont gentils. Allez. Bon, par contre, ils se battent jusqu'à la mort, c'est toujours un peu chiant. Jusqu'à la mort, ce sera. Il y a une porte derrière vous, on peut toujours vous enfuir. C'est complètement possible. Dans le doute, on va prendre le drapeau. Comme ça, au moins, dans une minute, c'est fait. Ah bah, ok. C'est déjà le cas, en fait. Je n'ai même pas fait gaffe dans dix secondes. Il ne craque pas. Oui, ok, il passe en combat pour la survie. En cinq secondes, ce sera gagné. Mon ordre ! Une victoire glorieuse va servir le ordre ! Notre général est en grand danger, mon lord ! Notre général est en grand danger. Bah, c'est gagné, là, non ? Ok, je me disais, mais que fous le jeu. Je me disais, on va reculer, parce que, bon, ça serait con qu'on se fasse tuer par des beaux à Shigarou. Ok, donc, on va pouvoir, du coup, prendre ces deux villes-là. Avec un peu de bol, ça me fera prendre de l'attrition. Parce que c'était sa dernière ville. On empêche qu'un quelqu'un d'autre vienne nous la piquer, au passage. Mais du coup, on est potentiellement un peu dans le mal s'il nous attaque d'un côté ou de l'autre. Ce sera sans doute une défense un petit peu épique. Ok, on a perdu 85 troupes, ça va. On occupe. Capturé. Ouais, on récupère du fer, clairement. Et... Ah, les osaki ! Ah, du coup, on les détruit ! Ça détruit leur armée ! Ouh, bah oui ! Ah bah, carrément. Du coup, encore plus rentable. Encore plus rentable. Donc ici, on va virer la dévastation, virer ça, et gagner ça. On devrait pouvoir le restabiliser un peu. Et on a moyen de recruter des katana samouraïs, si on voulait. Mais alors, 700 balles, hein. C'est pas tout de suite. Et là... Waouh, la grosse armée, là. Gauche. Ouais, ouais, eux, ils nous aiment pas, hein. Ouais, ils nous aiment pas, clairement pas. Ici, l'ordre public, on est à 6. Donc 7 de répression. Je pense qu'on va bouger, là. Je sais pas si on a notre garnison directement en pleine forme. Ça m'étonnerait, mais bon, du coup, on va se foutre là, parce que, ici, là, s'ils décident de sortir... Alors, j'imagine que ça doit pas être une armée de full samouraïs, mais ça peut piquer, quoi. Et ici, du coup, on est en rouge, mais juste pour un tour. Donc ça va. Et le Metsuke, il est resté dedans ? Ok, il est resté dedans. Et il fait un petit peu de bonheur. Voilà, c'est très bien. Et du coup... Je me tâte. Donc ici, on se reforme. Ici, on avait des routes un petit peu meilleures, donc on avait 2% de reconstitution en plus, mais bon. Là, il est trop loin pour venir nous emmerder. Ce serait bien qu'on fasse des bateaux, du coup. On a accès, maintenant, avec nos ports. Alors, pas avec ce port-là, visiblement, qui est vraiment le port de base. Mais ici, le port est amélioré, donc on peut recruter des petits bateaux. Ce qui est plutôt pas mal. C'est marrant, d'ailleurs, parce qu'on peut pas recruter. Normalement, on devrait pouvoir recruter au moins des Yari Hachigarou et des Bo Hachigarou, et on les a pas. Il y a peut-être moyen de voir la file de recrutement. Pas du port. Ah oui, ok, il faut sélectionner la ville. Très bien, ok. La ville, le port, très bien. Ok, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois. Bah, on va passer le tour, hein. Mais il faut. C'est vrai qu'ils nous aiment pas. On est directement à leur frontière. On est leur seul adversaire, je pense. On pourrait avoir envie de venir nous faire chier. Notre armée, il va lui falloir un petit peu de temps pour se refaire. Et vu qu'on peut pas faire de... Pour l'instant, ça a l'air d'être calme. Vu qu'on peut pas faire de pack de non-agression, un ennemi peut nous attaquer n'importe quand dans le dos. Ok, ici on a amélioré nos fermes. Ça devra aider un petit peu avec la bouffe en plus. Il y en a un petit peu de sous. On pourrait ici améliorer la mine. 6 tonnes d'iron, moins de 10% pour tout le recrutement dans la province. Waouh, 20% ici. Pas mal, elle est là. On double la richesse, ok, tout simplement. Est-ce que ça vaudrait le coup directement d'aller améliorer ça ? Pas dit, hein. Pas dit, pas dit. Alors ça m'embête un peu de laisser ce truc-là dans mon dos. Il y a aussi l'adversaire de notre allié, là, qui est ici. Donc je pense que tant que lui, pour l'instant, ne nous déclare pas la guerre. On va faire comme si il n'existait pas. Alors, on peut saboter les portes, essayer de saboter le Japanese Market, essayer de saboter l'armée ou assassiner le Daimo ou l'héritier. Ouais, pour l'instant, on va se contenter de surveiller. Et là, il a une flotte, lui. Medium et un beau. Ok, très bien. Donc là, il a une flotte correcte, on va dire, vu le niveau d'où on en est dans le jeu. Alors, la question étant, est-ce qu'on vise la thune ou le recrutement ? On a un revenu qui est quand même très correct, donc je pense qu'on va plutôt viser le recrutement. En plus, c'est 5 tours, ce truc, putain. La vache. Et là, on en est à 3 tours. Ok, très bien. Bon, il va nous falloir un petit peu de tours pour se refaire, donc on va attendre. Je regarde du coup si avec mon ninja, je peux voir l'armée. On va se faire détecter, je pense qu'on est trop proche. Alors, comment ça se passe ? Est-ce qu'il décide de nous attaquer ? On est pas mal avec 4 provinces. C'est franchement un bon start. Je suis assez content. Bon, il y a eu un échec avec le loot qui nous met un peu dans la merde sur cette province, mais... Ok, notre ninja a été détecté. Notre temple ici est terminé. La tranquillité ne doit pas être confondue avec la paix. Et les chocosabés ont été détruits. Ah, ici, la Russie a réavancé. Parfait. Du coup, si on voulait, on pourrait recruter un moine. Mais, euh... Démoraliser l'ennemi. Inciter à la révolte. Ouais. Ça pourrait peut-être aider d'en avoir un ici. Enfin, cela dit, on pourrait avoir un metsuke aussi qui nous stabiliserait pas mal, je pense. Certaines troupes ici pourraient être utiles ailleurs, on va dire. Et là, du coup, est-ce qu'on voit l'armée? Ok, beaucoup d'hierry à Shigaru. Deux générales en pleine forme. Pas mal d'archers. Là, si on veut tenter de prendre ça, ça va piquer, par contre. Très clairement. Et du coup, je pense que ce serait pas inintéressant d'avancer ici sur une forteresse pour se protéger, justement, de ce flanc-là. Notre ninja, il peut pas bouger, en fait. Il peut pas traverser devant la ville. Ok, très bien. Et nous, on va pas lancer l'assaut avec ça, clairement. Il faut qu'on se refasse avant. Donc, on va aller chercher ça. Ou ici. Ou ici, peut-être plutôt. Il est plus probable qu'on parte en guerre là, qu'on parte en guerre ici. Donc ici, ça pourrait peut-être se stabiliser un peu plus vite en plus. Il faut que trois tours pour l'améliorer. Allez, c'est parti. On y va. L'ordre public est clean un peu partout. Ici, j'aimerais bien recruter un mec de plus. Mais on n'a pas les sous. Ok, on va rentrer dans une petite phase de passage de tour slash gestion. Un petit bateau qu'on envoie faire tout le tour du Japon pour essayer de trouver des partenaires commerciaux. Ça serait pas mal. Quittez-toi. Tu es mon allié. Qu'est-ce que tu fous, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu te replies ? T'es en guerre contre quelqu'un. C'est un général, parce qu'il y a trois étoiles, mais il a l'air d'être tout seul. On va regarder contre qui est en guerre. Hachiman Flock. Alors, on peut avoir ferveur de guerre, plus d'un moral pour toutes les unités, ou 50% de croissance depuis les ports. Warrior Blessing, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ici, on commence à être bien. Théoriquement, il faudrait trois tours, donc c'est quasiment terminé. Bon, eux, c'est 7 et 9, mais bon, voilà. Ah non, elle est pleine, l'armée, en fait. Je croyais qu'elle était vide, mais non. Ok, donc, en fait, autant pour moi. Improvis d'armour, improuvé de mêlée. Ah oui, il doit y avoir une forge, quelque part. Ok, donc, très belle armée. Alors, du coup, entre qui t'es en guerre, toi, mon cher allié ? Ouh, contre plein de monde. Les Iwaki. Qui sont juste là, ok. Ceux-là, on les connaît pas. Les Kazai. Ah, ils sont en guerre contre les Kazai, tout là-bas. Ah, fait chier. Il faut qu'on y aille, du coup. Sinon, il va nous piquer ça. On va récupérer notre ninja-là. On laisse un petit peu cette ville sans défense. On va prendre deux archers. Ok, un archer. Enlever les taxes. Ouais, enlever les taxes, on est à moins un. Ici, on devrait commencer à être en positif, ça y est. On pourrait prendre notre Metsuke et l'envoyer là. Tu peux pas ? Ah, pardon. Je pensais à la cliquer sur la croix pour valider, mais non. Bon, par contre, on peut recruter qu'un seul truc à la fois, ici. C'est pas très clair, la file d'attente, je trouve. D'ailleurs, on va le recruter ici, plutôt. Non, quoi ? Non, c'est 396 et ici, 361. Ouais, c'est vrai qu'on peut pas tout avoir, le moral ou le coût. On va recruter deux. On va avancer vers les Kassaï. On va améliorer notre infrastructure, un petit coup. Parce que nos chaînes de recrutement vont être plus rapides. Ok, voyons voir. S'il entre en guerre contre nous, il entre en guerre contre notre allié. Enfin, notre allié peut refuser de venir, cela dit. Oh la vache, il y va en masse, putain. Mais on a de l'avance sur lui. Cela dit, il a été capable d'avancer de jusque là, jusqu'à là. Alors qu'il ne s'est pas débarrassé de son adversaire, à priori en tout cas. Ok, on a récupéré la cérémonie du thé. Donc notre daimo va gagner un petit niveau, un petit peu en loyauté. Ce qui est plutôt cool. On passe à trois du coup, ça remonte un peu la loyauté de nos généraux. C'est parfait. Et donc là, on pourrait éventuellement lancer l'assaut. On va essayer d'avancer notre espion. On ne voit pas l'armée, il n'y a pas grand chose. J'ai peur que lui soit capable de lancer l'assaut direct en fait. On va avancer là. On ne voit rien. On va faire une petite sauvegarde. Déclarer la guerre. Les Nikaïdo sont déjà en guerre contre eux, donc on va les appeler. Ouais, c'est juste ce que je craignais. Là, c'est beaucoup trop l'avance. Oh la vache, c'est katana samouraï. Ouais, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, parfois. Il faut savoir quand on n'a pas la capacité. Et je ne suis pas convaincu que notre allié en ait plus la capacité que nous, en vrai. Par contre, on peut essayer de l'attirer. Et là, ça va être le problème de toutes ces monoprovinces. Les monoprovinces, c'est qu'on va, comment dire, il pourrait réussir. Il pourrait réussir, mais s'il y arrive, tant mieux pour lui. Le problème des monoprovinces, c'est qu'elles vont avoir toutes des énormes armées. Parce qu'elles n'ont rien d'autre à foutre en fait. Du coup, énorme armée. Là, on va réactiver les taxes. On va se permettre du rouge pendant un tour. Ici, on ne peut pas. Pendant deux tours, c'est trop long. Ici, on est bien. Ici, on est bien. Ici, on recrutait. Non, c'est là-bas qu'on recrutait. Ouais, c'est là-bas qu'on recrutait. On va envoyer deux archers par là-bas. Ils prendront le temps qu'ils prendront pour arriver. Ici, on a une bonne bataille. Est-ce qu'on garde lui dans le coin ? Est-ce qu'on rapatrie notre daimo ? Oh, on est passé en rouge ici. Ah oui, j'ai dit que j'avais réactivé les taxes. Histoire qu'on se fasse un peu de sous. Est-ce qu'on ne se recruterait pas un petit bateau ? Allez, juste un petit bateau tout con. Pour... C'est quoi ça ? Ah, c'est des gens avec lesquels on est en guerre. Ah, du coup, on ne va pas recruter de bateau. Il va se faire pouiller. C'est ceux-là, là. Tu n'aurais pas pu aller les terminer plutôt que venir m'emmerder avec les Kassaï, toi. Sérieusement. Enfin bon, ce n'est pas grave. On va arrêter cet épisode-là. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada